Les exécutions et les excès lors des fêtes encombrent votre emploi du temps quotidien. Si c'est le cas, vous êtes soit un personnage dans un livre de George Raymond Richard Martin, soit le leader suprême de la Corée du Nord, Kim Jong-un, sait certainement comment profiter pleinement du fait d'avoir tout un pays sous sa coupe. Et bien que beaucoup aimeraient certainement le voir subir le sort de la plupart des personnages de Game of Thrones, je ne peux m'empêcher de m'émerveiller devant son style de vie opulent, du moins autant que nous en savons. Vous seriez surpris de voir à quel point le cher leader de la Corée du Nord cache méticuleusement sa vie quotidienne. Mais bien sûr, avec une cible sur le dos de presque toutes les principales agences de renseignement du monde, cela n'est guère surprenant. Néanmoins, grâce à des recherches approfondies, j'ai réussi à établir une estimation approximative de la journée type du leader nord-coréen. Bonjour Kim. Contrairement à la plupart des dirigeants mondiaux, Kim Jong-un n'a pas d'heure de réveil particulière. Selon certaines sources, il souffre d'insomnie, ce qui l'empêche de bien dormir la nuit. Je suis enclin à croire ces sources, car l'insomnie est souvent le résultat d'un esprit tourmenté et rongé par la culpabilité. De plus, cette maladie désagréable est renforcée par de mauvaises habitudes, comme la suralimentation constante et l'alcoolisme. Sachant à quel point Kim aime manger, boire et exécuter, ce diagnostic ne semble pas trop éloigné de la vérité. Selon certains Coréens qui ont réussi à fuir le régime de Kim, le cher leader est extrêmement paranoïaque et il craint d'être assassiné pendant son sommeil. Il n'est donc pas déraisonnable de penser qu'il pourrait souffrir d'insomnie sévère. Que puis-je dire, jetez votre oncle à un groupe de chiens affamés et torturez toute une nation tant à laisser des séquelles sur votre psyché. Enfin, l'heure de travail de Kim dépend de la quantité d'alcool qu'il a consommé la nuit précédente car Kim aime son alcool. Naturellement, commencer la journée de cette façon rend son emploi du temps chaotique, ce qui est génial pour sa sécurité, mais un vrai cauchemar pour tout le monde. Le petit-déjeuner est servi. Le cher leader est bien connu pour son amour de la nourriture. Certains disent qu'il est forcé par le parti de trop manger pour avoir l'air gros. Dans la culture nord-coréenne, c'est un symbole de succès et de prestige, donc un homme maigre et en bonne santé ne peut jamais être au sommet de la chaîne alimentaire. Ainsi Kim doit continuer à consommer des calories pour paraître riche devant ses sujets. Malheureusement pour la propagande nord-coréenne, ce n'est pas ainsi que fonctionne l'organisme, car Kim Jong-un ne peut pas simplement le tirer depuis un canon, comme il le fait avec la plupart de ses autres problèmes. Il souffre en réalité d'obésité sévère, selon certaines sources, le cher leader aurait même développé la goutte en raison de son affection pour les aliments et les boissons malsaines. Cependant, cela ne l'empêche pas de se gaver de quantités industrielles de fromage. Si seulement Kim aime ses sujets autant qu'il aime le fromage, alors il donnerait effectivement de l'argent pour leur mieux-être. Au lieu de cela, cet argent va pour d'énormes quantités démentales. Kim a développé un goût pour ce type particulier de fromage quand il a étudié en Suisse sous un faux nom. Regardons le côté positif, bien qu'il aurait pu tomber amoureux de les poisses de Bourgogne et empester toute la péninsule coréenne de son odeur forte pour compenser le manque de sommeil, Kim est bien connu pour boire beaucoup de café brésilien de haute qualité. Certaines estimations suggèrent que le cher leader dépense plus d'un million de dollars par an pour son café bien-aimé. Les exercices du matin, bien sûr, c'est une blague, pouvez-vous imaginer l'alcoolique de 136 kilos soulevant autre chose de plus lourd qu'une bouteille de whisky ? Contrairement à la plupart des autres dirigeants mondiaux, Kim dédaigne l'idée qu'il pourrait s'améliorer, après tout, ces sujets le perçoivent comme un dieu et il est possible qu'il les croie. Mais je ne suis pas entièrement familiarisé avec toutes les questions théologiques. Mais je doute qu'il y ait un autre dieu avec le diabète, l'hypertension, plusieurs MST et encore plus de problèmes psychologiques. Je n'empoisonne pas non plus mes frères avec des agents radioactifs dans des aéroports étrangers, alors que sais-je pour renforcer la croyance qu'il est en réalité un dieu ou simplement parce qu'il aime ce style de vie ultra luxueux et somptueux. Kim dispose en fait d'une équipe de scientifiques de haut niveau dont la mission unique est de prolonger sa vie autant que possible. J'espère vraiment que cela est aussi vrai que le croient les coréens, à savoir que leurs dirigeants n'utilisent jamais les toilettes. Selon le juché, la famille qui met trop pur pour utiliser les toilettes. A la place, ils sont tellement dévoués et travailleurs pour aider le peuple coréen à prospérer qu'ils brûlent toute leur énergie et qu'il n'y a tout simplement aucun déchet. Même si je doute fortement de cette superstition, cela expliquerait certainement sa silhouette gonflée et sa âne intérieure. « Je suppose que nous pouvons attribuer tout cela au fait qu'il n'a jamais fait de bonne, petite commission. » La journée de Kim, après s'être gavé comme une dinde de souksgiving, le cher dirigeant est prêt à rencontrer les masses, et par là, je veux dire qu'il est prêt à être le personnage principal d'un scénario strictement dirigé visant à persuader la société nord-coréenne que Kim se soucie vraiment d'eux. Cependant, cela est très peu probable, car environ 24% du budget annuel de la Corée du Nord est consacré à l'armée et aux personnes qui garantissent que Kim restera au pouvoir. Un autre 30% est entièrement consacré à lui et à son cercle intérieur. De plus, bien que chacun de ses repas soit un banquet en soi, son peuple est bien connu pour manger de l'herbe et des insectes pour survivre. Néanmoins, Kim doit continuer à entretenir cette mascarade, et il le fait magnifiquement, en souriant, en agitant, en prenant des photos de groupe et en embrassant occasionnellement un enfant. Ce n'est pas vraiment la conception du travail du prolétariat, mais oseriez-vous vous plaindre si vous et votre famille entière obteniez un billet allé simple pour un camp de concentration ? Cependant, le cher dirigeant sait très bien qu'il n'est pas si cher pour tous, c'est pourquoi il dépense des millions de dollars pour sa sécurité personnelle. Il est toujours entouré de gardes du corps qui passent par une sélection méticuleuse. Ce sont tous des experts en armes, des combattants hautement entraînés et des artistes martiaux. Cependant, cela ne suffit pas pour obtenir cette position honorable. Vous devez également mesurer moins de 5 pieds 5 pour ne pas être plus grand que le dirigeant suprême. Naturellement, même si Kim se promène à cheval, il préfère voyager dans une Mercedes-Benz mais Bac S6000 exceptionnellement luxueuse. La voiture blindée vaut plus de 1,6 million de dollars et elle est sans aucun doute le véhicule le plus luxueux de Corée du Nord. Oui, le cher dirigeant a une préférence pour les voitures occidentales, car dans son garage, il y a aussi une Mercedes-Benz S62 valant plus de 500 000 dollars, une Audi R8, un Range Rover Sport et une Rolls-Royce Phantom. Si vous pensez que Kim est paranoïaque et a l'idée d'avoir une cible dans le dos, vous n'êtes pas très loin de la vérité. Le dirigeant nord-coréen voyage en trois avions identiques appelés Identical Plan. D'après les rares photos diffusées dans les médias contrôlés par l'État, l'intérieur de ces avions peut facilement dépasser le million de dollars chacun. Pourtant, rien ne bat son yacht de 200 pieds de long. Danny Rodman, l'un des amis très médiatisés du cher dirigeant, a comparé le navire à un croisement entre une fée et un bateau de croisière Disney. Vous pouvez donc imaginer ce qui se trouve à bord de ce joyau maritime ultra-luxueux. Le travail réel de diriger un pays ne se résume pas à de la mise en scène, c'est pourquoi le cher dirigeant doit prendre certaines décisions sur la manière de diriger. En général, ses conseillers s'occupent de la plupart des choses, mais Kim a le dernier mot. Il est tristement célèbre pour ses condamnations à mort. L'ONU a comptabilisé plus de 340 exécutions depuis que Kim a pris le pouvoir de son père, et ce ne sont que celles avec des sentences officielles. Un autre sujet de prédilection du cher dirigeant est le programme nucléaire du pays. Bien que soumis à des sanctions, la Corée du Nord continue à tester des missiles. Personne ne sait vraiment qui lui fournit les pièces nécessaires. Après le travail et une longue journée à être une épine dans le pied du monde entier, Kim rentre enfin chez lui, et laissez-moi vous dire qu'il ne vit pas dans un cottage empisé à la périphérie de Saint-Jean. Au lieu de cela, Kim vit dans 20 palais ultra-luxueux répartis dans tout le pays. Sa résidence principale est Rayon-san, un palais de 4,6 mille carrés qui a tout ce qu'on peut désirer. L'intérieur est gardé secret pour des raisons de sécurité, bien sûr, et non parce qu'il est aussi cher que toute la ville de Pyongyang. Cependant, certains déserteurs qui ont travaillé au palais prétendent que l'intérieur du palais est décrit comme fascinant. Il dispose d'une piscine olympique qui est rarement utilisée par Kim, d'un stand de tir où de temps en temps les cibles ne sont pas aussi inanimées qu'elles le devraient, et d'une immense salle de cinéma privée ou qui m'aiment regarder des matchs de la NBA. La nuit, c'est le moment où Kim peut vraiment se détendre tout en profitant de sa charmante femme et de ses enfants. Au lieu de cela, le cher dirigeant passe ses nuits à faire la fête en gaspillant des centaines de millions de dollars en plaisir comme la nourriture, l'alcool et les femmes. Pouvez-vous imaginer ce gars aux cheveux drôles comme un séducteur ? Bien sûr que non, c'est pourquoi il s'appuie sur des esclaves sexuels. D'accord, ce ne sont pas littéralement des esclaves sexuels, bien qu'elles n'aient pas vraiment le choix, mais une fois que le cher dirigeant les rejette, elles sont autorisées à épouser un haut fonctionnaire, ce qui leur garantit une vie confortable avec quelques avantages. Tout le monde en Corée du Nord ne peut pas en dire autant. Pour le grand public nord-coréen, Kim Jong-un est un homme de famille modeste avec une belle femme et trois enfants. Sa femme, Ri Sol-joo, est en réalité assez charmante et a récemment commencé à montrer beaucoup plus que le cher dirigeant lors de divers événements. Indirectement, cela correspondait étrangement au moment où les faux médias occidentaux, qui cherchent toujours à ternir la réputation de Kim sans raison, ont commencé à insinuer qu'il passait la plupart de ses nuits à se gaver de nourriture chère, à boire excessivement et à faire la fête sur son île de plaisance privée. D'après nos sources, l'administration Kim dépense plus de 30 millions de dollars par an en alcool de luxe, son poison de prédilection étant le champagne, le vin et le whisky. Malheureusement pour le dirigeant suprême, l'interdiction des produits de luxe en Corée du Nord signifie qu'il doit se procurer d'autres spiritueux. Il dépense maintenant environ 170 000 dollars pour de la vodka russe de qualité supérieure. En parallèle, il consomme du porc danois, du caviar iranien, du bœuf kobé et bien sûr beaucoup de fromage. Fumer est un autre de ses nombreux péchés. Naturellement, il ne fume pas n'importe quelle cigarette. Selon plusieurs sources, un paquet de ces cigarettes coûte environ 44 dollars. Voilà ce que j'appelle attraper le cancer du poumon avec style. S'endormir n'est pas vraiment un calvaire, étant donné que le cher dirigeant a plus d'un problème de santé, il ne se contente pas de mettre son pyjama et de s'endormir. Il est presque toujours complètement ivre. Certains déserteurs, dont les paroles, en toute honnêteté, devraient être prises avec des pincettes, affirment que Kim ne peut plus s'endormir sans boire d'énormes quantités d'alcool au préalable. Que ce soit vrai ou non, seul Dieu le sait, et Denny Rodman je suppose. Comme vous pouvez le constater, être le tout puissant dirigeant d'un pays n'est pas que du plaisir et des jeux, même si, en regardant le style de vie de Kim, le plaisir et les jeux occupent une place importante dans sa vie quotidienne. Pour ma part, je préférerais gouverner les Etats-Unis, et vous ? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de la journée de Kim et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Prenez soin de vous et à très vite.